Il a annoncé un regroupement militaire au niveau de Thies dans le cadre de la contribution du Sénégal à la force d'intervention de la CEDEAO au Niger. Jusqu'ici, la CEDEAO n'a jamais eu recours à une force militaire pour établir un président déchu par des putschistes, alors que son protocole additionnel le prévoit très clairement. Les forces armées sénégalaises ont été déployées dans de nombreuses opérations dans la sous-région qui sont maintenant achevées. On peut citer à cet égard des missions d'intervention au Darfour où l'intervention de l'armée sénégalaise a été très remarquable. Nos militaires ont aussi participé à des missions d'observation des Nations Unies en Ouganda, Rwanda et Angola. Les forces armées sénégalaises interviennent également dans des opérations qui sont toujours déployées dans le cadre des Nations Unies en République centrafricaine ou encore au Tchad. L'armée sénégalaise est en effet une des principales contributrices en soldats et policiers à la force de l'ONU chez son voisin Madia. Elle a obtenu en 2022 son niveau de participation à la MINUSMA, une composante majeure de l'intervention militaire au Mali. Bien que considérée comme un pays stable, le Sénégal demeure vulnérable à la menace terroriste, notamment dans des régions situées à la frontière du Mali où la menace terroriste est très prise au sérieux par les autorités sénégalaises. Dans la délicate situation du Sahel, où se mêlent conflits ethniques, influences djihadistes et influences russes, il est essentiel que des pays africains puissent eux-mêmes contribuer au renforcement de la stabilité et de la résolution de cette complexe situation. Alors, quoi de plus normal que de voir le Sénégal intervenir chez son voisin méridional, la Guinée-Bissau, qui sert de base arrière aux indépendantistes en Casamance, d'autant qu'il existe entre les deux pays un accord de coopération militaire signé le 3 janvier 1975, complété par un protocole d'application en 1990 et ratifié par les assemblées de deux pays en 1992.